... Les gasolines étaient les pionnières. Je faisais partie de l'ambiance, dans les concerts, on allait dans les concerts, ils étaient là, là où ça se passait. Ils arrivaient partout et ils désacralisaient tout. Ils m'amusaient parce qu'ils m'entraînaient dans leur délire. C'était tellement scandaleux de sortir en travesti, de dire j'ai le droit d'être ce que je suis. Les années 68, c'était une révolution masculine. C'était quand même du côté des hommes révolutionnaires. Et donc c'est plutôt en opposition en mai 68, mais pas d'une manière réactionnaire, plutôt pour essayer d'alimenter une révolution qui irait beaucoup plus loin que celle qui est contre le capitalisme. Et donc les féministes ont ajouté le patriarcat et les folles ont ajouté l'hétérosexualité. Ça a touché les homosexuels, mais on ne leur a pas donné l'occasion et l'opportunité de pouvoir se juste en parler. Il y a eu évidemment un mouvement qui était beaucoup plus légitime au vu de tout le monde. C'était le mouvement féministe. Les femmes remettaient en cause la notion de patriarcat. À l'époque, c'était le vocabulaire, mais surtout la prédominance masculine ou la domination masculine. Les homosexuels sont venus en disant « nous aussi, nous mettons en cause une certaine forme de masculinité ». Ce qu'il fallait faire, c'était aller dans le courant féministe qui était la brèche pour une société plus libre. Les homosexuels devaient peut-être montrer une image de folle. Il y aura des revues intellectuelles, mais aussi des gens qui vont dire « on en a marre et on veut être ce qu'on est ». Ce qu'on est, c'est ça. Et donc, on a vu apparaître des travestis. De là, va naître une scission tout de suite entre les gens qui ont envie de, je ne sais pas comment dire, pour ne pas parler grossièrement, foutre la merde, faire éclater ces normes qu'on nous avait imposées. De l'autre côté, les gens qui tout de suite veulent devenir considérés comme les autres, ce qu'on va appeler un peu plus tard les gays, parce qu'à l'époque, c'était les homosexuels, et même lorsqu'il y avait eu la Sorbonne en grève, le premier manifeste s'était marqué, le manifeste des pédéras, ce n'était pas le manifeste des homosexuels. Les pédéras, c'était employé ou péjorativement, un pédé, mais les pédés, entre eux, très souvent, s'appelaient des pédés. Il est pédé, il n'est pas pédé, c'est un pédé. Oui, c'est très marrant. Et maintenant, on dit gay ou homo. Ce qui nous intéressait, c'était la folle attitude. Voilà. On aimait la personne parce qu'elle n'était pas comme les autres, parce qu'elle n'était pas gardienne d'une certaine masculinité, et parce que surtout, elle se moquait beaucoup des hétéros, ou elle se moquait de la façon dont les hommes ne supportent pas d'être pris pour des pédés, ou des choses comme ça. Ces individualités vont quand même pouvoir s'exprimer, bizarrement, dans les manifestations du 1er mai. Alors, les homosexuels qui vont devenir les gays vont rejoindre les syndicats, vont essayer de faire du lobbying parmi les institutions, tandis que les folles vont toujours dire, laissez-nous la paix, les pédés qui veulent être normaux, ça ne nous intéresse pas. Les homosexuels, en 72, ça montait en eux, parce qu'en 68, il y a eu cette révolution, mais qui n'était pas... Il y a des homosexuels qui n'avaient rien à voir là-dedans. Donc, ils ont commencé à se réveiller, à se dire, mais nous aussi, il faut qu'on ouvre notre clapet, puisqu'ils étaient si maltraités. Donc, ils se sont retrouvés au Beaux-Arts, aux réunions du Phare. Et là, ça fusait dans tous les coins. Tout le monde voulait... Tout le monde faisait son... C'est même pas question de faire son coming out. C'était être fier. C'était se révolter, mais non seulement avec des discours, mais avec leur personne. Donc, ils ont commencé à se maquiller, à sortir dans les rues, maquiller, et peu à peu, progressivement, s'habiller en femme. Et ça a toujours existé. Sauf que dans les années 50 et 60, ça se faisait, mais en privé. Ou le jour de carnaval. Parce que vous sortiez en femme en dehors des jours de carnaval, et la police vous arrêtait, et vous mettez une amende. Après 68, il y avait des mouvements de libération, de tout. Des femmes, des homosexuels, entre autres. Bon, il y a eu, là, donc, la création du front du phare, c'est-à-dire le front homosexuel de l'action révolutionnaire, avec Guillaume Kangem, des gens comme ça. Et à l'intérieur, donc, de ce mouvement qui était au départ peut-être un peu théoricien, un peu sérieux, il y a eu, bon, ben, automatiquement, dans la culture gay, il y a toujours pas mal de fantaisie, de glamour, de gasoline. Je crois qu'ils voulaient, justement, remuer un peu le côté sérieux des militants gauchistes, et faire un peu d'animation, un peu de provocation, pour les dérider un peu. Elles, elles arrivaient en travelots. Est-ce que c'était sexuel ? Je n'en sais rien. En tout cas, c'était pour dire nous n'acceptons pas le costume cravate. Nous n'acceptons pas le système travail capital. Nous n'acceptons pas cette dualité que Foucault théorisera ensuite de ce lien difficile à dissoudre entre le dominant et le dominé. Les gazolines ont fait exploser tout ça. Et comme elles n'avaient pas un rond parce qu'elles étaient fauchées, parce qu'elles avaient 20 ans, 19 ans, elles étaient étudiantes et tout ça, la solution, c'était de dévaliser les puces de Montreuil et de trouver des petites chemisettes 50. Et elles lançaient, du coup, pour le coup, elles lançaient des styles. Moi, j'ai connu le front homosexuel d'action révolutionnaire d'Aix-en-Provence. Dès que je suis arrivé en 72, c'est-à-dire que les gazolines ont fait leurs éclats à Paris. Mais j'ai connu leurs noms et leurs manifestations beaucoup plus tard. Ou par l'intermédiaire d'une presse gay qui commençait à circuler sous le manteau. ou parmi les militants, comme le fléau social, par exemple, d'Alain Flegue, et des revues comme la revue Recherche qui avait fait un numéro spécial qui s'appelle le 3 milliards de pervers. On était le fer de lance, je dis quand même on par solidarité avec les gazolines parce qu'on avait quand même la même sensibilité, on était le fer de lance d'une nouvelle visibilité. Voilà. Alors évidemment, c'était un peu spectaculaire et puis il reste beaucoup d'images malgré tout puisque en fait, comme encore aujourd'hui dans les Gay Pride, on retrouve surtout comme images à la télévision les folles et les travestis parce que c'est du spectacle et que ça fait plaisir aux gens malgré tout. Je suis venu à Aix-en-Provence d'une manière qu'on pourrait dire aujourd'hui hétérosexuelle parce que j'étais accompagné d'une fille dont j'étais amoureux et je pense que c'était réciproque. Mais ensuite, j'étais un peu débordé par mes désirs et comme c'était un peu contradictoire, j'ai fini par abandonner cette compagnie. Elle m'avait un peu encouragé d'ailleurs à aller avec mon premier amant, je crois. Mais elle n'était pas à l'aise avec moi de cette façon-là et beaucoup de personnes se disaient j'aime bien les garçons mais je suis avec une fille. Comment faire ? Il n'y avait pas de modèle. Vous aviez le modèle de l'amour hétérosexuel, la femme inspirait l'amour et ensuite le désir homosexuel qui était un désir de liberté puisque gratuit, sans amour, seulement le plaisir. Ensuite, tout ça, ça va s'organiser commercialement mais à l'époque, ce n'était pas vraiment ça. Donc, je rejoins le front homosexuel d'action révolutionnaire, c'était marqué à l'entrée de la résidence universitaire, je pense que j'ai encore en photo, salle 221, je crois. C'est ça. Et j'ai eu un émoi sexuel rien qu'à voir le mot phare, front homosexuel. Mais c'était aussi visuel parce qu'ils avaient repris, ces gens-là que je ne connaissais pas à l'époque, une image qui était un phallus ailé qu'on retrouve au XVIIIe, certainement dans les cavernes. mais j'aime bien cette image. Et donc, on allait dans ces réunions pour parler évidemment de révolution et rencontrer aussi des gens qu'on retrouvait dans notre lit ensuite d'une manière très volontaire. Je peux dire que moi, j'ai été éduqué par des folles et j'avais 23, 24 ans. Donc, c'est pour dire que ça peut se transmettre, pas comme un virus et que ça peut s'enseigner. Lorsque j'étais à Alger pendant la guerre, là, j'étais adolescente. Mais j'étais déjà Marie-France en diable. Et donc, je fuguais le dimanche après-midi ou les fins de journée de chez mes parents et je retrouvais deux, trois personnages exubérants à Alger. C'était des garçons qui avaient cinq, six ans de plus que moi ou sept ans. Ils avaient déjà 22 ans. Ils étaient instituteurs. Mais ils étaient hystériques. Ils s'habillaient en femme le dimanche. Et il y avait tous ces beaux parachutistes qui débarquaient pendant la guerre et qui affolaient toute cette jeunesse. Et elles avaient pris l'habitude de crier « Bites ! » Alors, imaginez, entre les bombes et les grenades, ces folles maquillées qui criaient « Bites ! » de leur voiture en passant à toute allure. Les gens étaient affolés. Voilà. Ça faisait rire. C'était une espèce de soupape parce qu'il y avait tellement d'angoisse, tellement de... C'est la guerre. Donc, moi, en criant « Bites ! » on riait. On riait. Et moi, je riais. En tout cas, ça me faisait vraiment rire. Et donc, quand j'ai rencontré les gasolines, je les ai trouvées un peu similaires à ces folles que j'avais rencontrées à Alger pendant la guerre. et je leur ai dit « Bites ! » Et elles ont adoré. Et après, c'était leur cri de guerre. Alors, elles rentraient, que ce soit dans les vernissages ou des réunions ou au flot ou n'importe où, toujours, elles surgissaient et elles criaient « Bites ! » comme ça. Alors, évidemment, tout le monde était affolé de voir ces énergumènes criaient « Bites ! » comme ça. Donc, c'était un petit peu ma faute. Et c'est en ça que j'ai participé à leur folie. Cette horde sauvage, n'est-ce pas, avait le don de repérer avec beaucoup de clairvoyance ce qu'il y avait à faire. Ce qu'il y avait à ne pas faire, je n'étais pas là pour le voir. Mais ce qu'il y avait à faire, eux, ils étaient là. Et donc, les quelques fêtes innombrables que j'ai pu avoir chez moi, quand ça atteignait au-dessus d'un certain niveau sur l'échelle de je ne sais quoi, arrivait des gasolines qui était la consécration de la fête à ici et en général une tentative de sabotage de la dite fête parce qu'ils avaient différentes manies. Partout où ils arrivaient, ils hurlaient « beat ». Et vous aviez une bande de 15 à 20 filles un peu étranges parce qu'attention, ce n'étaient pas des simples transsexuels raffinés, « short gay pride » de maintenant qui se la joue « on est des femmes » etc. Non, 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 ils avaient dépassé ce stade depuis très longtemps et ils avaient adopté la tenue grenouille de bénitier, c'est-à-dire jupe en bas, très longue, comme ça, tailleur années 40 étriqué et chapeau à voilette avec un oiseau sur le chapeau etc. Donc, pas sexy. Il y avait cette bande de pas sexy qui avaient 18 ou 20 ans, je ne sais pas quoi, qui déboulaient comme ça en hurlant « beat ». On ne pouvait rien faire contre les gasolines. Les gasolines, ça débarquait comme un vent de folie. Ils consommaient à outrance des litres d'éther, ce qui fait que je recommandais toujours à mes copains de surtout pas allumer une cigarette quand ils venaient de passer parce qu'il y avait un risque d'explosion à mon avis. Il y avait un nuage d'éther qui traînait derrière eux. Ils carburaient à l'éther comme ça, je ne sais pas à quelle mesure ils le sniffaient vraiment si c'était vraiment pour faire chier tout le monde. Elle voulait être rigolote, elle voulait être en même temps politisée, activiste, révolutionnaire et drôle. Ce qu'il n'y avait pas chez les autres parce qu'il y avait tout le temps des manifs, c'était tout le temps pour au premier degré ou alors des grandes réunions où tout le monde parlait, des discours qui n'en finissaient plus et voilà. Et c'est justement ce qu'elles ont voulu changer. Elles ont voulu amener du rire un peu dans tout ça. Donc ils tapaient un peu comme un poignard dans le vide mais c'était toujours marrant parce que leur intervention était fabuleuse parce que quand ils voyaient qu'ils avaient traversé dans tous les sens le truc et tout, ils se barraient en général et c'était fini mais en fait ça avait été un peu la ponctuation de la soirée. Tout était tiède avant que les gasolines arrivent. Voilà, même les cocktails alors évidemment, moi je fréquentais beaucoup plus les gasolines pour les soirées de première, les vernissages et tout ça que pour les manifestations. Voilà, je le faisais aussi mais... Hein ? Ils adoraient aller dans les vernissages. Les vernissages des années 70, déjà que c'est rasant et chiant maintenant, dans les années 70 c'était d'un pompeu, d'un chiant, les mecs se la jouaient, c'est nous les artistes, attention, l'oeuvre d'art, etc. Ils s'amenaient dans le vernissage, le mec, je ne sais pas s'il se suicidait après ou pas, il détruisait tout. C'est-à-dire, le premier truc qu'ils prenaient c'était les petits sandwichs, les machins, tout ça, sur les tableaux, on va arranger, on va prendre service, ils étalaient ça sur la peinture, ils poussaient leur fameux cri de guerre, ils couraient partout, les gens étaient terrorisés, les pauvres fois qu'ils étaient là et tout. Et le vernissage était complètement déglingué et basculé parfois dans un autre sens, c'est-à-dire que ça devenait carrément marrant, les gens commençaient à déconner, etc. Quand on regarde leur attitude, on se dit, wow, quelle liberté, et moi, surtout, je rajouterais quelle panache. C'est-à-dire qu'on est, à mon avis, dans un dandisme absolu. Vraiment, on est dans... On choque les gens, mais on choque avec style. Pour moi, les années 70, c'est les montagnes russes. C'est une décennie où on est comme dans un shaker. Et c'est aussi des creux de vagues et des moments de pure folie, hystérie. C'est une décennie dangereuse. C'est une décennie à double tranchant. C'est une décennie où on ne sort pas forcément en pleine forme ou vivant. 72, c'est une époque de creux de vagues terrible parce qu'il y a eu 68 qui a été une folie. Il y a eu 69 qui a été... En plus d'être une année érotique, il y a été une année où on était dans les expériences de toutes sortes. 70, la musique est insensée. Les pop stars meurent. Enfin, 71, il y a eu une creux. Tous les jeunes partaient en communauté et les boîtes s'attristaient, se vidaient. Il n'y avait pas de grandes boîtes, il n'y avait que des clubs à l'époque. Les grandes boîtes sont arrivées plus tard. donc les bandes d'amis énormes, jeunes et tout ça s'est arrivées en 72 avec les gazolines. L'ambiance est retombée. Par exemple, j'avais dans certaines boîtes de nuit hippichiques, on peut appeler ça, qui ont fermé. Il y avait une sorte de désillusion. C'était la fin de quelque chose. Et à ce moment-là, disons que les guets ont pris le relais, on peut le dire. parce qu'il y a eu un moment où les seuls endroits qui restaient à Paris où c'était la fête, c'était les endroits gays. J'ai aidé aussi à les déclencher, ces gazolines, parce que ces gazolines à la base, c'était des étudiants, c'était des jeunes. Ils avaient 20 ans. Moi, j'avais quand même déjà 6, 7 ans de plus qu'eux. Ça ne se voyait pas. J'avais l'air d'une enfant, bien sûr. Mais ça les fascinait. Ça les fascinait. Et donc, j'étais un peu leur mascotte. D'ailleurs, Hélène Azera était la première personne que j'ai rencontrée dans ce creux de vague dont je vous parlais tout à l'heure, que je venais de vivre, où rien ne se passait, où physiquement, j'étais très, très mal parce que j'avais abusé des choses dans les années 70, 71, que j'avais essayé de me soigner, etc., que je m'en sortais à peine. Et j'avais des amours tumultueuses aussi, ténébreuses. J'ai beaucoup souffert ces années 70, 71. Et 72 est apparue une personne charmante, très jeune. Je prenais un café avec une journaliste très connue qui s'appelait Katja Kops, qui écrivait pour le Nouvel Obs. et est arrivé ce personnage. Et je suis tombée sous le charme. Et puis, cette personne m'a fait une cour énorme en même temps, il faut dire, parce que pour que je tombe sous le charme, il faut qu'on me charme d'abord. Et donc, ça a été le début d'une amitié. Cette personne, évidemment, c'est Hélène. Et Hélène a voulu m'aider parce que elle voyait bien que je n'allais pas très bien. Et j'habitais dans un squat avec des hippies. C'était vraiment un souvenir assez glauque. Et Hélène me dit, mais attends, je vais te présenter Marc Reynal, qui a un appartement à la montagne de Saint-Germain-le-Vievre, je suis sûre qu'il va te donner une chambre dans son appartement, tu seras beaucoup mieux, tout ça. Donc, c'est un peu une fratrie que je rencontrais. À mon avis, ils n'étaient pas si nombreux que ça. Vraiment, l'équipe elle-même, ça devait être peut-être une douzaine de personnes, pas plus. Je les ai trouvées fofoles, mais intéressantes parce que dans toute cette bande, il y avait quand même des gens brillants, il y avait des gens qui avaient des talents littéraires, il y avait Michel Cressol, plus tard, il y avait Maud Molineux, Aucun Game, des copies, tous ces gens-là. C'était des gens d'une intelligence exceptionnelle. Et encore une fois, parmi les plus brillants ou brillantes d'entre elles, il y avait Hélène Azera, qui est un être, une grande duchesse, un être extraordinairement précieux, intelligent et lucide. Et il y avait aussi quelques filles, ce qui est assez étonnant. Il y avait Paquita, Paquita qui était également quelques, vraiment, une grande énergie vivante. Maud Molineux, par exemple, n'avait rien d'un militant pour la cause de l'homosexualité. Alors ça, je pense que ce n'était pas du tout son affaire. Même si, voilà, le phare, même si les gasolines, même si des actions comme ça, on pourrait faire penser le contraire. Maud Molineux, par exemple, on nous a souvent dit que quand on disait à Maud Molineux, Maud, es-tu homosexuel ? Il disait, non. Es-tu gay ? Il disait, surtout pas, surtout pas. Il détestait ce mot qui justement gommait un peu les différences. Il disait, surtout pas. Es-tu pédé ? Il disait, non, mais non, mais non. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire. Quelqu'un comme Maud Molineux, et même, on peut l'étendre jusqu'à Marie-France, bien sûr, quelqu'un comme Maud Molineux, c'était quelqu'un qui s'habillait uniquement aux puces avec des vêtements choisis dans les années 30, des vêtements dont il pouvait vous citer la moindre matière, la matière du bouton, la matière du col, enfin voilà, et qui sortaient comme ça dans la rue, on pouvait dire, oh, c'est un outrage de sortir comme ça dans la rue, mais lui pouvait vous dire aussi, moi, ces vêtements, je les connais par cœur, je les ai choisis parce que c'est toute ma vie. Un garçon d'une culture extraordinaire, extrêmement raffiné, capable d'avoir une langue de vipère quand ça lui plaisait, comme d'être charmant quand il en avait envie aussi. On a commencé à photocopier tout ce qui pouvait être signé Maud Molineux ou Louella intérim puisque c'était son deuxième pseudo, Maud Molineux pour la mode, Louella intérim pour le cinéma. Ça a été un choc quand même, le style, le style très littéraire, très précis, très pur, ces grandes phrases déliées qui n'ont rien de journalistique mais qui ont tout de littéraire, qui sont vraiment la littérature et surtout, le style mêlé à l'érudition, le style plus l'érudition. Il y avait à cette époque quand même toute l'équipe à Michel Cressol et à Guy O'Quanguem qui étaient deux célèbres philosophes intellectuels qui avaient plein pouvoir sur l'Ibé. Et l'Ibé était quand même le journal de l'époque. Tout le monde ne pouvait pas ne pas lire chaque jour. Et donc, quand Guy O'Quanguem ou Cressol parlaient, c'était une page entière et ils étaient évidemment très très proches de toute la clique. C'est Michel Cressol qui l'a fait rentrer à Libération. C'est arrivé prenant racine surtout dans le phare, dans le mouvement du phare. On parle d'un journalisme qui n'existe plus. On parle du journalisme de Libération des années 70-80. un journalisme ou quelqu'un comme Maud Bollineux peut écrire une phrase qui débute en haut d'une colonne et finit en haut de la deuxième colonne. Vous voyez, un journalisme qui n'est pas basé uniquement sur l'information, qui est basé sur l'information et le style. C'est le plus grand écrivain de la mode après Proust et Mallarmé ou quand Mallarmé écrivait sur la mode parce que c'est fouillé, parce que c'est ultra respectueux et parce que ça veut dire quelque chose sur le vêtement mais pas quelque chose de sociologique. C'est pas du tout ce qu'on a connu par la suite qu'en dire ah le jean c'est l'apanage des... Non, pas du tout. Pas du tout. Quand on a envie de parler de Maud Mollineux, on a envie de faire, de rattacher ça au dandisme au XIXe siècle. On a envie de rattacher ça à Hollywood parce que la grande époque d'Hollywood années 40 parce que Maud Mollineux était fasciné et très influencé par cette période-là. Mais il ne faut pas oublier que Maud Mollineux par exemple en tant que critique de cinéma a écrit sur l'actualité du cinéma. Quand le film de science-fiction Blade Runner sort, elle écrit sur Blade Runner et elle dit le tout le bien qu'elle pense de Blade Runner. Quand Manuel de Oliveira fait un film, elle écrit sur la dernière sortie de Manuel de Oliveira et elle dit c'est un cinéaste capital. Quand le jeune cinéma philippin essaye d'émerger, c'est Maud Mollineux qui fait un grand article sur le cinéma philippin et qui dit c'est un cinéma important. Donc ça n'est pas du tout quelqu'un de nostalgique ou de bloqué dans le passé. Quand on ne savait pas, on appelait Maud. Comme les gens maintenant tapent sur Google, vous savez qu'on tape sur Internet pour rechercher un renseignement, ça n'existait pas à l'époque. Ils appelaient Maud Mollineux en disant dis donc est-ce que tu connais ce poète chinois ? Et voilà. Donc c'était vraiment quelqu'un d'assez éblouissant pour ça. Michel Cressol l'a senti très vite. C'était quelqu'un qui a mûri une sorte d'oeuvre pendant toute sa vie sur ses fascinations d'enfance, le vêtement, le cinéma hollywoodien, puis qui a su régénérer ça en regardant le cinéma actuel, la littérature actuelle, qui était capable d'aller lire l'anthologie de la poésie chinoise parce qu'elle pensait qu'il y avait quelque chose à aller fouiller de ce côté-là. Tout le monde allait souvenir de moments très drôles avec elle, beaucoup de panache aussi parce qu'elle était capable de fulgurance et ce qui va avec l'humour, un grand sens de la vacherie. Elle trouvait toujours la petite vacherie adressée à quelqu'un, ce qui était quand même dans une rédaction comme il faut se remettre dans la rédaction de Libération des années 70-80, quand même de fortes personnalités, ça c'est le moins qu'on puisse dire, et donc il fallait quand même manier la répartie pour se faire une place et il paraît qu'elle était le maître incontesté de la répartie. Il y a plusieurs versions sur le départ de Maud de Libération. Bon, il y a déjà un fait qu'il faut reconnaître, Maud écrivait de moins en moins à Libération, donc faisait de moins en moins d'articles. On est dans les années 80, le journalisme prend un peu une autre tournure et donc, un électron libre comme Maud Molineux, c'est difficilement gérable, de plus en plus difficilement gérable. Et là, vous avez deux versions dans les souvenirs des gens. Soit on l'a poussé dehors en lui disant petit à petit bon, allez, 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 on va dehors. soit à un moment, il y a une histoire qui dit que c'est Serge Danais qui dirigeait le cinéma Libération qui allait lui parler et qui lui a dit ça ne peut plus durer, il faut que vous partiez. Et Maud aurait répondu, tout ça est au conditionnel, aurait répondu, j'attendais que vous me le demandiez. Si elle avait décidé de dire tiens, je vais jouer, je vous dis n'importe quoi, la vieille dame à cariatre et puis on l'aurait identifiée comme telle et on en aurait fait une petite rubrique ou on en aurait fait un personnage, ça, peut-être qu'elle aurait trouvé une place dans une rédaction, dans une rubrique télé, je ne sais quoi. Elle n'a jamais voulu faire ça. Ça l'aurait peut-être sauvé d'inventer, d'inventer un Maud Molineux de pacotis sur lequel on aurait pu mettre homosexuel ou original ou voilà, non, Maud Molineux, elle n'allait pas jouer ce jeu-là. Certains disent elle, d'autres ils. C'est absolument impossible à trancher, à accorder. Vous ne faites pas, vous n'accordez pas le verbe, enfin vous êtes toujours pris entre les deux. C'est surtout par époque et ça vous permet surtout souvent de dater des gens. C'est assez amusant comme approche un peu historique. Vous savez que quand quelqu'un dit « la mode », on est plutôt à l'époque Libération. Voilà. C'est ce qui était vraiment son surnom. Les anciens journalistes de Libération disent « la mode ». Voilà. Et après, vous savez que quand quelqu'un en parle au masculin, on est peut-être sur un proche qu'il a connu avant en étant plus jeune. Voilà. Donc c'est assez intranchable et d'ailleurs, c'est une des questions les plus fascinantes quand on parle de Maud Molineux. Chercher quelqu'un d'aussi hors norme dans la presse actuelle, ça n'est pas possible. Et alors, j'ajouterais d'aussi hors norme et d'aussi sincère parce que ce n'était pas l'originalité pour être original. Il ne s'agissait pas de s'habiller en femme pour choquer qui que ce soit. Pas du tout. C'était une vraie sincérité au cœur de la personnalité de Maud Molineux et il y a une ambiguïté profonde et qu'elle n'a jamais voulu nier. Je pense que le grand courage et ça je crois qu'on pourrait le dire de beaucoup de personnes qui étaient dans les gasolines, ce sont des gens qui n'ont pas voulu nier ou régler cette ambiguïté, ce problème-là. Ils n'ont jamais voulu dire à un moment, voilà, quelqu'un comme Molineux il n'a jamais dit oui, je suis gay et je revendique. Non. Il savait qu'il était comme ça, il n'a jamais réglé ce problème-là que Moline, c'est un groupe qui a rassemblé des individualités très fortes. Moi je connais plus l'histoire de Maud Molineux, Hélène Azera bien sûr et quelqu'un de complètement, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot fascinant que Marie France qui est un personnage incroyable, une artiste qui a peu d'équivalent dans le monde artistique français. J'ai compris à mon adolescence qu'en fait mon rêve c'était d'être dans la lumière, d'être au cinéma et de chanter. La première qui m'a fait rêver mais là je parle de mon adolescence, de mon enfance c'est Bardot. Bardot a apporté de la lumière dans ma vie quand j'étais à Oran, enfant. Et ensuite la première star qui m'a inspirée c'était quand même Marlène. Marlène Dietrich. bien que j'ai rencontré dans les années 60 deux garçons américains qui eux trouvaient que j'étais le sosie de Gene Harlow. Alors il m'avait fait platine, maquillée comme elle et il me disait mais si tu te balèdes comme ça à New York les gens tomberont à la renverse parce que j'étais vraiment Gene Harlow. Mais après j'ai découvert Marlène dans ses films des années 30 et là ça a été une vraie révélation. Elle m'a inspirée énormément dans son look. Je me suis habillée comme ça pendant très longtemps avec des robes des années 30 et j'avais vraiment le style de Marlène. Les saucilles dessinées au milieu du front, les cheveux crantés. Je jouais beaucoup là-dessus. et j'ai fait mes débuts au cabaret d'ailleurs avec ses inspirations avec justement Marlène en tête. Il y en a une autre qui s'est pointée très peu après et un peu en forçant la porte si je puis dire. Il y a un metteur en scène de cabaret qui voulait monter une revue avec moi mais qui m'a demandé d'incarner Marie-Dine. C'est à quoi je refusais parce que j'étais Marlène dans l'âme et Marie-Lyne je ne sentais pas trop parce que je la trouvais tellement pulpeuse. Moi j'étais blanche, livide. C'est vrai que je menais une vie à l'époque qui m'aidait à avoir ce teint très pâle. Je ne mangeais presque pas et tout ça mais ça c'est une autre histoire. c'était un petit peu la condition d'accepter un contrat c'était de faire d'incarner Marie-Dine. Et puis alors ils étaient très encourageants mais tu vas voir tu vas être divine tu vas être très Marie-Dine tout ça. Enfin bref j'ai fait Marie-Dine ça a plu énormément tout de suite et moi je me suis intéressée à elle immédiatement parce que ça collait tellement entre elle et moi et puis même les gens autour de moi les gens étaient fascinés. plus tard la presse on m'avait présenté l'Anglois donc l'Anglois était un peu sous le charme et ils étaient très gentils avec moi ils m'avaient dit mais si tu veux voir des films de Marie-Dine je te donne la petite salle en haut de la cinémathèque si tu veux voilà parce que tout d'un coup je voulais voir tous les films de Marie-Dine lire toutes les biographies de Marie-Dine etc alors elle a compté énormément pour moi et j'ai fait Marie-Dine et aussitôt on m'a proposé des choses très intéressantes voilà des cabarets prestigieux et des numéros avec des boys des vraies mises en scène et tout ça donc je le faisais avec amour cet hommage à Marie-Dine je me suis prise au jeu et j'étais Marie-Dine à la ville et à la scène pour le coup parce que il était hors de question que je mette une perruque je voulais être platine je voulais m'amuser je voulais rentrer dans la peau de ce personnage et qui me touchait terriblement et voilà ça a été une réussite Marie-France à mon avis était moins gasoline que Marie-France elle était elle était elle-même elle a toujours été un être d'une exquise joliesse à tous les niveaux dans son comportement alors que les gasolines n'hésitaient pas à se vautrer dans une grossièreté très calculée je pense que Marie dans l'ensemble évitait trop de se salir le bout de ses jolis doigts je fréquentais les gens de droite si je puis dire puisque l'alcazar et tout ça c'est détenu par des gens de droite il ne faut pas oublier qu'on est en 72 et en même temps tous mes nouveaux copains mes amants mes petits copains tout ça sont tous de gauche mais activistes parce qu'à l'époque on est très impliqués on est politisés donc j'étais toujours prise entre deux feux entre mes copains qui étaient révolutionnaires de gauche et qui avait qui menaient une vie très très rude comme ça où il fallait courir où on avait une espèce de boulimie de voir des choses et puis en même temps entre le confort des gens de droite qui vous faisaient travailler et qui vous invitaient dans des endroits dans des palaces et le champagne et tout ça et donc j'étais toujours entre ces deux mondes c'était pas évident à gérer parce que par exemple dans les spectacles où je travaillais je souhaitais que mes amis viennent me voir et ils voulaient venir me voir parce qu'ils étaient fans mes amis étaient des fans à la base aussi c'est vrai ils étaient admirateurs et ils me supportaient et surtout toute cette bande de gasoline et d'un télo de l'époque et donc moi ce qui m'a tristée c'est que je faisais ce spectacle et que mes amis de gauche ne pouvaient pas en profiter donc s'il y avait toujours des conflits parce que je voulais qu'ils rentrent et non seulement je voulais qu'ils rentrent mais je voulais qu'on les invite mais à l'époque il y avait la guerre entre les gens de droite qui buvaient de l'alcool et les gens de gauche qui fumaient des pétards et qui avaient des cheveux longs donc c'était deux mondes qui s'affrontaient comme ça alors Jean-Marie Rivière très souvent me dit qu'est-ce que tu m'emmerdes avec tes gauchistes là et tout ça donc il les recevait pas moi je piquais des crises je m'engueulais avec lui on se fâchait voilà c'est magnifique et en même temps très dur dans l'histoire des gazolines puis ensuite dans celle de Maud Molineux que je connais un peu mieux je pense qu'on est à chaque fois obligé de dire oui mais c'est-à-dire qu'on est obligé de dire post-68A sans doute mais parce que on n'arrivera jamais à les mettre dans une case ne serait-ce que parce que toutes les gazolines sont très différentes ne serait-ce que parce que il faut compiler plein d'éléments de contexte post-68 la place de l'homosexualité en France à cette époque une fascination dans le cas de Maud Molineux et sans doute de plein d'autres pour le dandisme 19ème les années 70 la vie nocturne les boîtes de nuit qui commencent vraiment à devenir quelque chose à Paris et vous compilez tout ça alors sans doute que mai 68 a son rôle à jouer là-dedans mais je ne crois pas que ce soit la seule à lui mettre de la mèche la chose négative de ces années-là c'est que il y avait beaucoup de drogues très dures je parle avant les gazolines parce que les gazolines oui les gazolines à la limite prenaient un verre de champagne avec un mandrax pour être un peu plus délirante mandrax qui est un somnifère donc somnifère alcool vous imaginez ce que ça peut donner plus leur délire naturel voilà mais avant ça il y avait ce qui a déferlé sur Paris c'est quand même des drogues très très dures mais on prenait ça comme une fête à l'époque c'était pas du tout désespéré de notre part de toucher à ça c'était une fête mais il y a eu des pièges après forcément donc voilà trop de fêtes additions très lourdes on commence à rentrer dans une époque où le rêve hippie se casse la figure les grandes espérances nées de 68 et en ça je pense que les gasolines ne sont pas des enfants de 68 parce qu'elles ont un côté désenchanté aussi sur certains aspects alors peut-être pas les gasolines mais le mouvement par la suite en tout cas les individus par la suite c'est qu'à la fin des années 70 le monde devient plus dur la crise se profile le monde devient plus sombre la drogue est plus dure elle c'est pas une drogue festive le LSD est fini et on rentre dans quelque chose de plus dur et donc on a quand même la leçon qu'on peut retirer de ces gens là c'est qu'ils ont et on peut la retirer pour nous on est en pleine période de crise qu'on fait cette génération qu'a fait cette génération 76-83 ils ont fait la fête comme jamais ils ont fait la fête comme jamais ils ont été créatifs comme jamais enfin comme comme dans peu d'époque quelque part c'est ce moment là qui est très intéressant l'époque commençait à devenir vraiment oppressante et ils en ont tiré cette énergie créative bon ce qu'ils ne pouvaient pas savoir c'est le mur du sida qui attendait derrière ça effectivement ça a été un ça a été un grand drame finalement les années 70 et 80 étaient assez assez comme ça bouchés sur pas mal de sujets c'était pas la grande liberté mais sur plein d'autres choses étaient assez assez tolérantes finalement donc à la fois vous aviez envie de faire voler les voler les murs et puis dire allez on change tout et en même temps c'était possible de le dire il y a eu si vous voulez un basculement entre cette période qui était la période 70-75 par là où il y avait donc encore des freaks et tout d'un coup est intervenu un événement qui m'a beaucoup marqué qui a été l'arrivée en groupe à Paris de provinciaux très branchés et très intelligents très lucides qui se foutaient perdument d'être pédés ou pas pédés et qui venaient pour la plupart de Nantes c'est assez curieux et c'est devenu un groupe moi j'habitais d'ailleurs dans les Halles Philippe Morillon habitait un peu plus loin de chez moi enfin bref on s'est retrouvés tous ensemble et on est devenus ce qu'on appelait la bande des Halles et la bande des Halles n'étaient plus du tout les freaks eux radicales cassure totale intervention de l'uride son premier concert à Paris et révélation tout d'un coup c'est-à-dire que jean bleu marine foncé basket blanche t-shirt sans manche noir cheveux courts blond décoloré net carré limpide urbain et tout d'un coup la lucidité urbaine vient remplacer ce mouvement freaks qui était lui-même le remplacement du mouvement hippie donc quand on situe un peu les choses et là c'était une question il y a eu tout un micmac donc le passage était difficile mais c'est fait quand même en douceur parce que la communion est qu'à la limite ça m'allait beaucoup mieux d'être avec ces mecs-là qu'avec des freaks complets j'étais moi-même ayant toujours été demi j'en foutre et demi commerçant à succès il m'allait bien et donc je me suis lancé dans la mode à cette époque-là j'ai créé une ligne de vêtements pour rester près d'eux et on s'est retrouvé avec toute une équipe comme ça dans laquelle est resté Paquita Maud et quelques personnalités des gasolines qui ont en quelque sorte eux aussi franchi cette vague un peu comme des surfeurs vous voyez et se sont retrouvés sur une autre énergie qui était plus vivifiante peut-être plus lucide plus pêchue plus drôle à la fois la crise la créativité et aussi ce qu'était Paris alors moi n'ayant pas connu parce que j'étais en province à cette époque-là la ville que pouvait être Paris à l'époque une ville qui n'était pas étouffée par l'immobilier étouffée par le marché immobilier où les gens pouvaient vivre dans Paris et des gens comme Maude Molineux comme toute cette bande comme la bande du Palace des jeunes pouvaient vivre dans Paris sortir dans Paris je pense que là on vit un moment New York a un peu vécu ce moment-là à la même période à peu près on vit un moment assez exceptionnel d'une capitale d'une capitale qui à mon avis ce n'est pas très exagéré de comparer ça à un moment comparable aux années folles c'était un groupe parisien vous voyez ce que je veux dire je crois que les gasoline n'ont pas fait beaucoup de bruit à Montpellier ou à Bordeaux ou à Marseille c'était un groupe très parisien très branché au sens de l'époque dans un milieu un peu d'avant-garde comme ça les gasoline ensuite les bandes qui traînaient au Palace qui si vous voulez auraient beaucoup de difficultés à être dans Paris actuellement économiquement socialement et à cette époque c'était possible et c'était des gens qui de toute façon étaient viscéralement parisiens ce qui s'est passé de terrible à mon goût c'est qu'au bout de quelques années il aurait tombé deux trucs sur la gueule qui sont impitoyables le premier qui est le moindre c'est la cam c'est-à-dire que tout d'un coup on est passé du joint du pétard à la chuteuse et à l'air impure et là moi je me souviens combien de fois j'étais en train de conduire ma bagnole et je regarde dans mon rétroviseur et tout d'un coup je vois derrière briller discrètement l'éclate quelques aiguilles dans les bras des potes qui sachant que je n'aimais pas ça m'en proposaient plus et se shooter en cachette à la chuteuse donc redoutable mais ça n'a pas été le pire ce qui leur est arrivé ce qui leur est arrivé le pire tout d'un coup c'est qu'ils se sont fait tomber dessus par les têtes chercheuses des grandes fortunes on leur a proposé de devenir les porte-étendards de la branchitude friquée et donc la mondanité leur est tombée sur la gueule avec entre autres le palace et des endroits comme ça et tout d'un coup tous ces gens-là qui lançaient des pavés en 68 se sont mis à bouffer des petits fours et des coupes de champagne on est passé à côté d'une autre ville qui aurait pu se réaliser parce que cette équipe-là la bande des Halles on n'était pas 12 on était 200 et pas des moindres étaient des gens tellement intelligents tellement brillants tellement malins tellement tous ils pouvaient faire des choses ils étaient urbains ils étaient conscients bon ils sont camés déjà ça n'a pas rangé les choses c'était un autre mouvement une autre idée et les gasolines étaient à mon avis du passé c'est devenu comme une sorte de fleur qui s'ouvre et peut-être c'est ça qui les a aussi tout d'un coup un peu désemparés c'est qu'ils avaient peut-être moins de choses à combattre je ne sais pas enfin ils sont un petit peu éparpillés et personnellement je suis resté en contact surtout avec Paquita puisque Paquita a eu une action très importante à Paris dans le milieu de la nuit en étant en particulier plus ou moins directrice du palace pendant des années à partir de 1976 par là 1977 ils faisaient partie du passé et ils ont été remplacés justement peut-être par des garçons comme Didier Lestrade et des mecs comme ça qui ont pris les choses vraiment politiquement en main et qui ont dit nous on veut être totalement libérés de tout préjugé contre notre liberté de faire ce qu'on veut de notre vie de notre sexe de nos goûts on emmerde tout le monde il ne faut pas qu'on nous fasse chier et eux ils ont arrêté de rigoler donc ils ont arrêté de se balader de l'éther dans le nez des machins et c'était des garçons organisés ils ont fait le front de libération ils ont fait la guêperage ils ont petit à petit arrivé à faire élire Mitterrand et donc à partir du moment où Mitterrand a été élu il s'est passé beaucoup de choses pour libérer la société de ses préjugés et de ses règles il y a une filiation qui est évidente entre le mouvement des gasolines et la marche d'aujourd'hui même si ce n'est pas toujours très évident pour tout le monde le sens premier des marches que ce soit à Paris ou en région et d'ailleurs c'est encore plus plus important en région c'est cette notion de visibilité alors à travers cette visibilité on interroge aussi la norme interroger la norme le poids des normes la norme hétérosexuelle hétérosexiste on pourrait dire de notre société c'est aussi l'objet de ces marches certains peuvent trouver exubérantes mais justement c'est d'interroger cette norme un peu par la provocation aussi pour certains mais voilà c'est de donner finalement cet espace de liberté de prendre la rue on considère que cette journée la rue est au LGBT donc la visibilité interroger la norme et puis évidemment revendiquer ça ça me paraît être essentiel on passe de la revendication sur la visibilité sur le droit d'exister tel que l'on est à une revendication peut-être plus institutionnelle mais plus sur les droits le fait d'avoir les mêmes droits que les autres alors certains pourraient dire que du coup le mouvement LGBT aujourd'hui cherche plutôt à rentrer dans cette norme puisqu'on réclame puisqu'on demande le mariage on demande la reconnaissance de toutes les familles et donc finalement ça reste aussi des institutions qui étaient dénoncées au départ par les mouvements homosexuels mais pour autant ça traduit aussi une évolution des mentalités et de la société parce que plus acceptés les LGBT aussi demandent aujourd'hui à ne pas avoir de traitement différencié vis-à-vis des autres et d'avoir tout simplement les mêmes droits et quand justement on met en avant cette question du mariage du droit au mariage pour les couples de même sexe certes on veut avoir le droit de se marier mais aussi le droit de ne pas se marier et poser pareil cette question du mariage à des hétéros il y a plein d'hétéros qui ne veulent pas se marier et ce n'est pas pour autant qu'on va interdire le mariage aux hétérosexuels donc voilà il y a toute une série de revendications et de discours qui font qu'on demande aujourd'hui tout simplement à avoir cette liberté de choix liberté de choix qu'on n'a pas liberté de choix sur comment est-ce qu'on souhaite organiser notre vie le message qu'on a aussi à faire passer c'est un message de non-jugement c'est-à-dire qu'on n'a pas à juger quel est le bon le mauvais comportement en société ou pas d'ailleurs donc c'est aussi ce message-là qui est véhiculé par la marche et le fait qu'on mette un focus peut-être sur comment dire sur une forme d'exubérance plus importante de tel ou un tel moi je n'ai pas à juger ça et au contraire je pense qu'il faut le montrer justement parce que comment dire chacun doit pouvoir être libre de vivre sa vie comme il l'entend de la vivre au grand jour et on n'a pas à nous expliquer à expliquer à qui que ce soit qu'il faut rentrer dans une case qu'il faut se comporter comme ça qu'il y aurait une homosexualité normale et une homosexualité plus je ne sais pas exupérante déviante etc tout ce que vous voulez non non justement tout le monde a sa place dans cette société tout le monde devrait avoir sa place dans cette société c'est ce que notre marche revendique je pense que les gazolines sont un mouvement culturel elles sont des perles de patrimoine elles m'ont toujours été présentées comme des personnes qui avaient un savoir extraordinaire dans le domaine dans lequel elles excellaient je pense sincèrement qu'ils sublimaient leur engagement et qu'ensuite effectivement cette attitude a fait converger des individus des individus exceptionnels on voit leur parcours d'ailleurs c'est pour ça que je pense que quelquefois il y a une hésitation à parler de leur histoire dans le mouvement homosexuel parce qu'elles sont maintenant respectées et reconnues à partir de cette revendication ils ont su en faire elles ont su en faire pardon ce groupe a su en faire un moment quasiment esthétique de dandisme c'est aussi tout un mouvement de fierté d'être ce qu'on est d'affirmer pas forcément une identité mais la liberté d'être ce qu'on est c'est d'attention c'est d'affirmer 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 c'est comme ça qui nous dit